Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors logiquement je devais aller à l'école ce matin avec Léo, ils font un rallye mat en fait cette semaine, avec toutes les activités le matin, donc ils avaient demandé s'il y avait des parents qui pouvaient venir, et donc je m'étais proposée pour participer, qui me va y aller, Quentin aussi, comme ils n'avaient pas assez de parents qu'ils avaient déjà dû annuler une première fois, j'avais dit à Kim, propose s'ils veulent bien que je vienne, si ça leur permet d'avoir un peu plus de monde, ça ne me dérange pas, au contraire ça me fait une activité aussi avec Léo, et puis bon ils me connaissent à l'école, puisque comme je vous ai dit, j'étais vachement investie, c'est l'école des enfants en fait, quand ils étaient petits, et les maîtresses en fait me connaissent, parce que j'étais vachement investie dans l'école quand ils étaient petits, bref, donc logiquement je devais y aller ce matin, mais Léo a revomi cette nuit, alors c'est bizarre en fait, la gastro, je ne sais pas si ça dure autant de temps, alors il ne vomit pas tout le temps, comme là avant hier il avait revomi une seule fois, et là il a vomi une fois cette nuit, parce qu'hier ça allait, elle m'a dit, bah c'est bon demain je leur mets à l'école, il n'y a pas du tout, ça a été cette nuit, ça a été toute la journée et tout, et là en fait elle m'envoyait un message, il était une heure et demie, pour me dire qu'il avait revomi cette nuit, du coup qu'elle le gardait, alors elle se dit que si vraiment elle voit que ça ne passe pas, peut-être aller faire un petit contrôle aux médecins, ou aux urgences, enfin aller voir quand même, on ne sait jamais quoi en fait, mais autrement il est en forme, donc ouais peut-être que c'est le virus qui est encore là et qui a du mal à partir, bref, donc du coup ce matin je ne dois pas y aller, donc je vais aller faire les courses, parce que logiquement je devais aller faire les courses cet après-midi, mais je l'avais tout décalé, mais là du coup je vais aller ce matin, Greg est là ce matin avec moi, il fait 8h-16h aujourd'hui, il commence à y aller un petit peu plus tard, mais du coup il finit plus tard, bon allez, je vais aller me préparer, je m'étais arrangée du coup avec Marine pour aller conduire Eustessi à 9h, mais comme je suis là, du coup c'est moi qui vais y aller, puis après j'irai faire les courses dans la foulée, allez on y va, alors je suis passée à la salle de bain, je vais juste aller me maquiller, et puis m'habiller, Greg vient de partir, on a fait les routines, on m'a donné un coup de main, du coup ça a été beaucoup plus vite, j'ai fait cuire mon pain, franchement je suis trop contente, parce que j'ai retrouvé mon levain, mon pain gonfle à chaque fois super bien, et le tapis que j'ai acheté là, le tapis de cuisson pour le pain, c'est trop trop pratique, si vous faites du pain maison, que ça soit au levain, vous voyez du pain cocotte, c'est un truc, vous voyez, ça fait, vous posez votre pain et vous avez les deux petits manches, trop pratique, je ne regrette absolument pas, en plus au niveau écologie, ça me fait économiser du papier sulfurisé, je fais pratiquement un pain tous les jours, comme là ce week-end j'en ai pas fait, mais toute la semaine pratiquement, en fait c'est marrant, au niveau de l'organisation, je préfère le faire la semaine que le week-end, parce que le week-end on est souvent en déplacement et tout, et du coup il faut être un peu plus, être là, vous voyez, présent quand on fait un pain en levain, alors pas forcément, c'est pas forcément long, ce qu'est-ce qu'il faut faire des petits déplacements d'une heure entre deux, vous pouvez, ou une heure et demie, mais pas plus, parce qu'à chaque fois il faut faire les rabats, moi la semaine ça va, je fais des petits déplacements, je m'en vais pas loin, mais c'est vrai que le week-end, ça nous arrive très souvent, le samedi par exemple, on s'en va il y a 14h, on rentre il y a 19h, quoi, en fait il y a des moments, là on a été faire les magasins samedi, donc le pain c'était mort, et donc hier j'ai pu en faire un, le laisser lever et tout, parce qu'on est resté à la maison, mais autrement, ouais, c'est compliqué, donc j'en ai pas fait samedi, donc j'en ai refait un ici, et ouais, je suis trop contente, parce qu'il lève, bah alors, super bien, il a repris toute sa force et tout, là c'est un pain de campagne tradi, donc le vin de seigle, avec de la farine T65, et alors, on a fait un petit point au niveau des semis, aussi ce matin avec Greg, il faut qu'on continue, alors on va commencer les tomates, on a fait une commande de graines de tomates, qui devraient arriver dans la semaine aussi, donc on va commencer les tomates, et puis là il y a les choux aussi à faire, et là on a quelques graines qui commencent, enfin justement, enfin non c'est pas des choux, c'est du chou rave, ce qui avait fait les choux, mais on a des graines de choux qui, on file un peu, le fait qu'on a pas eu très très beaucoup de beau temps là, ces derniers, ce dernier week-end là, ouais, mais bon, il va voir qu'en fait, au pire il les refra, donc oui, et en checkant un petit peu, on a regardé les tomates, enfin les patates douces, et je vous montre, attendez, hop là, alors du coup, patates douces qu'on avait mis, pique dans un bocal, au moins les trois quarts dans de l'eau, l'eau qu'on change régulièrement, on attend qu'elle prend des petites racines, alors vous voyez, il y en a, mais pas non plus énormes, par contre, il y a plein de petits points blancs comme ça, hop, et ce matin, donc en checkant et en changeant l'eau, et ben on a remarqué que, vous voyez, deux petits trucs là, c'est deux petits pouces qui commencent à pousser, donc cool, hop là, ça devient bon, ça tient, ça tient, et le gingembre, alors Greg en avait mis comme ça dans la terre, alors je vais peut-être pas savoir vous montrer là, mais on a l'impression qu'il commence à germer, ça a l'air de fonctionner, j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure, parce que là, on l'a mis à la fenêtre, la serre est dans le petit pot, ben ça commence à pousser, à continuer à pousser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les mettre dans de la terre aussi, pour qu'elles commencent à bien, parce que là, on a des germes de partout, en fait, hop là, attendez, j'essaie d'ouvrir, hop là, vous voyez, c'est rempli, donc là, ça a bien germé, on va pouvoir, je pense, les mettre dans la terre, pour qu'ils continuent à bien pousser, mais bon, du coup, on a réussi, je pense, c'est cool, Stécie vient de descendre, donc du coup, je vais aller me maquiller, et m'habiller, j'ai nourri mon levain aussi, pour tout à l'heure, et puis aujourd'hui, il faut que je m'occupe de mon kombucha, ça fait 10 jours qu'il y a en fermentation, donc je pense que ça devrait être bon, il faut que je m'en occupe, il faut que je m'occupe de mon kéfir, je vais lancer aussi un kéfir de lait aussi, enfin voilà, j'ai pas mal de trucs à faire, niveau cuisine, malgré que Greg soit pas là cet après-midi, je vais être vachement à coup de paix, donc on a un sens, tant mieux, alors je vais déposer Stécie, je vais aller faire les courses, je vais aller à Grandfray et à Leclerc, ensuite, je, alors je vais aller à Leclerc, mais c'est vraiment pour 2-3 trucs, c'est parce qu'il me faut des choses, il me faut du cidre pour, j'ai mon vinaigre pour le nourrir, que je trouve à Leclerc, en fait, c'est pour m'éviter de faire 40 000 magasins, quoi, en fait, alors ensuite, il me faut du papier toilette, il me faut du sopalin, alors d'habitude, ça j'achète à Action, mais comme je vais aller à Leclerc pour le cidre, je me dis, je vais tout prendre là, et après, qu'est-ce qu'il me faut, enfin voilà, il me faut 2-3 trucs que je vais prendre à Leclerc, bon, allez, et puis ensuite, donc quand je reviens, on va pouvoir manger, parce qu'on n'en est que tous les deux ce midi avec Marine, Angèle a travaillé cette nuit, donc du coup, il dort là, mais, et du coup, on va manger toutes les deux, puis après, ben je, voilà, je vais faire, je vais, moi qui va chercher Stécie à 4h, et après, on doit aller à Famille Flora, est-ce qu'il faut de la pâtée pour Mademoiselle ? Hein ? Non ? J'étais gênée ? J'étais m'habillée, maquillée un tout petit peu, j'ai fait quelque chose de léger, on dirait qu'il va faire beau aujourd'hui, alors, je pense que je vais aller conduire Stécie, je vais rentrer, je vais déjeuner avant d'aller faire les courses, parce que comme je vais aller à Grandfray et à Leclerc, je sais si j'y vais avec le ventre vide, déjà, arrivé un moment, je vais avoir faim, et puis, c'est souvent, c'est quand là où on est tenté, vous voyez, par des petits trucs, ils ne sont pas sur notre liste, il faut mieux aller faire les courses le ventre plein que le ventre vide, donc je vais faire ça, puis en plus, comme j'ai le temps ce midi, parce que je ne vais pas aller rechercher Stécie, Greg ne rentre pas à 13h, Marine est là ce matin, enfin, elle est là aujourd'hui, donc on n'est pas obligé de manger à 12h20, tout de suite, donc ouais, on va, puis mon repas est déjà prêt, c'est le restant, hier j'ai fait une poulorie, donc j'avais du bouillon de poule, donc ça va être le bouillon de poule avec du pain, on n'est que tous les deux, donc ça ira très très bien, voilà, allez, je vais conduire ma mise, et puis ensuite, ensuite je reviens, je déjeune, et on ira faire ses courses. Je retire ce que j'ai dit, il ne fait pas beau, et il ne fait pas chaud, et puis on a un vent là, ouf, enfin un vent, en fait le vent est frais, très froid, donc du coup il pique, il fait que, alors on avait 11 degrés, ces derniers jours le matin, comme ça à 9h, là il faisait 6 degrés, donc 5 degrés, on le ressent quand même un petit peu, et encore 5 degrés, la bride du vent, donc à mon avis le ressenti, ça doit être, peut-être 3-4 quoi, je vais manger, et puis on va aller faire les courses, je vais peut-être faire mes 2-3 trucs de blessings, que j'ai à faire aussi, avant de partir, comme ça c'est fait, comme ça quand je rentre, j'ai juste à me consacrer, à ranger les courses, manger, et puis nourrir, et m'occuper de tout ce qui est, qui est fir kombucha et tout, j'aurais juste des trucs fun à faire, ranger les courses, c'est pas très fun, les tout rouges, je viens de me moucher, j'ai mes allergies, qui reprennent de plus belle, à chaque fois du début de printemps, comme ça, j'arrête pas d'éternuer, j'ai comme un léger hum, et c'est marrant, c'est plus le matin, après ça va un peu mieux, mais le matin, bon, je vais faire les courses, j'ai des nouvelles de Kim, ça va, en fait elle comprend pas, parce qu'il est super en forme, en fait, elle dit comme là, il a vomi cette nuit, il est venu dans sa chambre, elle l'a gardé avec, parce que même Noé, il était pas bien, alors elle dit, j'ai dormi avec les deux, dans mon lit, j'ai pas très bien dormi, mais, elle dit, ils étaient en forme, ils voulaient même plus se rendormir, et tout, alors il venait de vomir, et, alors, je sais pas, alors comme je dis, c'est avec la gastro, parce que même elle, elle dit, je suis pas encore trop trop bien, comme je dis, la gastro, tant que le virus est dans le ventre, plus ou moins, il faut le temps que ça s'envoie, puis malheureusement, c'est vrai qu'on peut pas prendre grand chose, quoi, en fait, à part des trucs pour les vomissements, ou pour éviter d'aller aux toilettes tout le temps, quoi, en fait, mais autrement, il n'y a pas de médicaments qui soignent la gastro, quoi, en fait, il faut juste attendre que ça passe, cette passion, mais ouais, autrement, il est en forme, parce que je lui ai même dit, parce que je sais que la pindice, alors il est jeune Léo pour avoir la pindicite, parce que souvent c'est un petit peu plus vieux, mais je sais que ça donne des vomissements et tout, alors je lui dis, tu as l'impression qu'il fait de la fièvre, elle me dit, ben non, il fait pas de fièvre, il n'y a rien du tout, je lui dis, je la prends et tout, et puis en plus, je lui dis, ben il bouge, il est actif, elle me dit, oui, il est actif et tout, elle dit, il bouge, parce que je me souviens qu'Angèle, il y avait du mal à monter les escaliers, il y avait du mal, quand on soulevait sa jambe, en fait, il se plaignait vraiment du ventre, et à cet endroit là, et là, elle dit qu'il n'y a rien du tout, en fait, donc bon après, si elle voit vraiment que ça continue, comme je vous ai dit, il alliera voir, pour avoir un peu plus d'eux, mais à mon avis, ça doit être la gastro qui aime bien, leur petit ventre, et qui du coup, a décidé de délire domicile un petit peu plus longtemps, bon allez, parce que même Noé n'est pas très, très, très en grande forme, puis le temps aussi, enfin, là, il refait froid, c'est humide, c'est pfff, vivement l'été, allez, je vais faire mes courses, je suis rentrée, alors je suis rentrée, il était midi 20, il fait beau maintenant, il fait même chaud, j'avais mon manteau noir, j'avais chaud, alors du coup, j'étais grand frais, et j'étais à Leclerc, j'ai commencé aussi à acheter un petit peu pour Pâques à Leclerc, donc tout ce qui est boisson, alors je vous ai déjà dit, nous on ne boit pas forcément tout ce qui est boisson sucrée et tout, je sais que les enfants, ils aiment bien le coca, mais j'en achète, enfin voilà, moi aussi, alors je dis les enfants, mais c'est vrai que moi aussi j'aime bien de temps en temps, boire un verre de coca, mais je vais dire, ça fait très longtemps que j'en bois plus, et encore plus depuis que je bois du kéfir, parce qu'en fait, comme le kéfir a un côté désaltérant, et il y a du goût, et il est pétillant, donc du coup, c'est un peu comme si vous buvez une limonade qui change un petit peu, donc ouais, ça me remplace mon, quand je buvais un verre de coca, ou quoi autre, occasionnellement, alors comme je vous dis, c'est occasionnel, tellement que j'achète un pack tous les deux mois peut-être, un pack de quatre bouteilles, donc alors là, j'ai pris un pack de six bouteilles, j'ai pas pris un pack de quatre bouteilles, j'ai pris un pack de six, justement pour, en prévision, j'ai repris aussi un peu de vin aussi, pour ce week-end aussi, pour Pâques, enfin je vous montrerai, il y avait pas mal de promos sur le vin, donc du coup, j'ai regardé un petit peu, j'en ai trouvé deux, enfin je vous montre, bref, on commence par les courses de grands frais, alors du coup, grands frais, hop hop hop, j'ai pris des oignons, il m'en fallait, j'ai pris de l'ail, on voit que c'est plus trop la saison là de l'ail, ils étaient tous moches, donc là j'ai pris une petite tête d'ail, d'ail fumé, j'espère qu'il sera pas pourri à l'intérieur, mais là ils étaient toutes petites, toutes pas belles, j'ai hâte d'avoir l'ail frais, vous voyez l'ail nouveau là, j'adore celui là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de saveurs, en plus c'est plus facile à écoucher, bon quoi que maintenant avec mon petit appareil ça va, j'ai pris des bananes, j'ai pris trois kiwis, j'avais envie de kiwis, alors j'ai pris du beurre, je me suis dit je vais refaire du gui, et en fait après en ayant à l'éclair, il y avait une promo sur le beurre, donc j'en ai racheté, c'est pas grave, voilà, donc j'ai pris du beurre, j'ai pris 4, 5 petites tomates, c'est pour les sandwichs et tout, j'ai repris du cube de bouillon, une salade, j'ai pris du lait pasteurisé, alors je l'ai pris à grand frais, et en fait compte, en allant à l'éclair, il est moins cher, donc du coup j'en ai, c'est du lait pasteurisé, donc c'est pas du lait eu acheté, c'est pour me faire mon kéfir, donc du coup j'achèterais plutôt à l'éclair, parce que ouais, c'est le même en fait, le seul truc c'est que là c'est une bouteille en verre, l'autre côté c'est une bouteille en plastique, j'ai pris des oignons de la ciboule, des petites tomates grenailles, des tomates chair ferme, des oranges pour Stacy, deux boules de mozzarella, mozzarella râpée, quelques carottes, des asperges, et je voulais des asperges, voilà c'est la saison, des fraîches, enfin là c'est des fraîches, mais il n'y en avait plus, il n'y avait que des blanches, mais nous on a une petite préférence pour les verres, donc du coup j'ai pris ça, j'ai pris un chou romanesco, alors je voulais prendre du brocoli, mais le chou romanesco venait de France, l'autre non, donc du coup je me suis dit, ça serait chou romanesco, puis en plus il était beau, et c'est marrant parce que le chou romanesco c'est 3,50 pièces, alors que le brocoli c'est 3,50 le kilo, donc franchement quand on pèse, je ne sais pas combien ça fait, mais à mon avis, voilà, mais puis celui-là comme je vous l'ai dit, j'ai pris du pesto, j'adore celui-là, on dirait du pesto maison, en attendant que mon basilic arrive, j'ai repris du cheddar, de la feta, je vous donne le menu après, émantel en tranche, une pâte feuilletée, au beurtre spécial, des oeufs de plein air, des citrons non traités, j'ai repris foin de merouille, fumé au bois de hêtre, alors vous étiez beaucoup à me dire, ah moi rien que le truc foie, ça ne me donne vraiment pas envie de manger, franchement ça n'a pas du tout, je n'aime pas du tout le foie, parce que c'est trop fort en bouche, c'est vraiment pas bon, là en fait comme c'est fumé un petit peu, ça a un peu le goût de fumer, vous voyez, les choses qui sont fumées, mais ça n'a pas du tout le goût fort du foie, en fait rien à voir, j'ai pris ensuite du, et puis c'est plein d'oméga 3, il y a plein de bonnes graisses en fait dedans, et nous on récupère l'huile pour Marley, il adore ça, j'ai pris de la mâche, un pamplemousse, et puis des kiwis, des kiwis, non des citrons verts, alors les citrons, c'est pour les kéfirs, les ginger beer, etc, etc, donc ça c'est pour grand frais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose, et j'en ai quand même eu pour une 90 euros, bon après ça va vite, entre les oeufs, les yaourts grecs, le skir, les patates, là il y en a pour 5, 10, 15, 20, 25 euros de patates, 25, 25 euros, rien que pour les oeufs, le yaourt et les patates, ouais, c'est absolument en pêche, quand on prend les choses une à une, et qu'on voit le prix, du coup le clair, hop, j'ai refait le plein de farine, donc ça c'est la farine que j'utilise pour mon pain, en mélangeant avec des autres au cas où, mettons quand je fais un pain aux graines, ou un pain multi céréales, ou un pain avec de la farine des potes, mais c'est celle de base, la T65, ça c'est la farine pour tout ce qui est pâtisse, riz etc, donc pour mes pâtes aussi, c'est de la T45, j'ai repris du riz, sopalin, papier toilette, j'ai repris deux paquets de sucre, je trouve que le sucre à Leclerc en fait, il est super cher, en Belgique on paye beaucoup moins cher, en sac, enfin à Colroy, c'est moins d'un euro, là c'était plus d'un euro, ensuite j'ai pris du beurre, alors j'en ai pris parce qu'autrement, enfin j'ai pas l'intention d'aller à Colroy tout de suite, mais autrement je le prends à Colroy, en fait, j'ai repris du beurre en fait, comme je vous ai dit, c'était 500 grammes, et le deuxième était à moins 50%, donc j'en ai pris à Leclerc, mais enfin j'en ai pris à grand frère, mais c'est pas grave, je vais faire comme je vous ai dit, du guigui avec, et j'ai trouvé deux petits sirops sympas, pour mettre dans le kéfir et le kombucha, sirop de framboise, saveur ibicus, réduit en sucre, alors je pensais qu'il y avait de l'aspartame, ou un truc comme ça, moi ça j'essaye d'éviter, parce que voilà, c'est pas très bon pour la santé non plus, et en fait, contenant, il n'y a pas, donc j'ai hâte de goûter, je pense que ça doit être très bon, et en fait, il y avait aussi celui citron fleur d'oranger, je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi, donc à goûter, j'ai repris des petits abricots, alors je ne les ai pas pris à grand frère, parce que je trouvais qu'ils étaient extrêmement chers, et en fait, à Leclerc, ils n'étaient pas moins chers, donc, c'est pour faire un pain, pour mettre dans du pain, des choses comme ça, enfin j'aime bien, enfin moi je suis une grande fan, graines et fruits secs, Greg me dit, je dois être bizarre, j'ai pris des épinards là, parce qu'il n'y en avait pas à grand frais, des pousses d'épinards, haricots rouges, alors ça c'est pareil, il faut qu'on aille refaire le plein, chez Bonduelle, et à grand frais, c'est des bocaux, et ils sont trop cuits je trouve, pour mettre, voilà, ils ont une texture vraiment trop cuite, donc j'aime pas trop, donc du coup j'ai pris là, j'ai pris un morceau de fromage, pour Greg, c'est du pavé du Nord, il était en promo, j'ai pris du jambon, du jambon cru, de pays, ensuite j'ai pris un bon pour la voiture, Greg m'en avait demandé, j'ai repris deux bouteilles de limonade, alors j'ai été voir pour acheter des bouteilles en verre, et en fait compte, ça revient moins cher, d'acheter la bouteille remplie, que la bouteille vide, donc du coup, j'achète deux bouteilles de limonade, pour qu'on boit la limonade, et puis on a la bouteille, mais ouais, les bouteilles en fait, c'est plus de 3 euros, alors que là, je paye moins de 3 euros, c'est fou quoi, et ensuite ouais, j'ai pris donc deux bouteilles de vin, un blanc, et un rosé, j'ai repris une bouteille de gin, j'ai repris du cidre, pour faire mon vinaigre de cidre, et il y avait du, comme je l'ai dit, du lait frais de montagne, entier pasteurisé, et il était moins cher, il était à 1,30€ je pense, donc voilà, je vais goûter, je vais voir la différence, mais si celui-là, combien je prendrais celui-là, et puis comme je l'ai dit, j'ai pris un pack de cocaf, donc voilà, pour les courses de Leclerc, et j'en ai quand même eu, pour une 70€, bon après il y a le vin, donc ça monte vite, papier toilette aussi, non c'est pas le papier toilette, le plus cher en fait, il est moins cher à Leclerc, qu'à Action, par contre celui-là, c'est du 2 plis, et Action c'est 3 plis, donc voilà, on en use peut-être un petit peu plus, à voir. Alors on a mangé, c'était bouillon avec du pain, ce midi, et là je suis en train de préparer mes kéfirs et tout, enfin mettre mes kéfirs, j'ai filtré ma première fournée, j'ai mis ma deuxième fermentation au frigo, je les ai ouvertes, il y en a une qui a, c'est la pêche, elle a pouf, et les nouvelles, j'ai dû maintenir le bouchon pendant un moment, et les nouvelles sirops, celui-là il sent, il sent trop bon, alors à la maison Guillot, ils font du très très bon sirop, mais celui-là, il a l'air d'être top, enfin j'ai hâte de goûter, donc là j'ai fait un avec celui-là, et un avec celui-là, celui-là aussi, il sent bien la fleur d'oranger, à mon avis ça doit être pas mal aussi, et là je vais goûter mon kombucha, regardez-moi la maman, comment elle a grossi, enfin la fifille là, qu'on avait, regardez comment elle a grossi, comment elle est au-dessus, comment l'épaisse, on dirait un gros calamar en fait au-dessus, tout blanc, donc là je vais le goûter, je vais voir en fait, littéralement on dirait comme s'il y avait une couche de graisse au-dessus, alors c'est pas du tout visqueux, ça paraît bizarre, mais là elle est pas du tout visqueuse et tout, elle est très très ferme même, enfin je sais pas comment vous dire, mais ouais, alors j'ai goûté en dessous, mais je goûte au-dessus pour voir si, ouais là je pense que je vais pouvoir le filtrer, alors ce que je vais faire avant, quoi que, ouais avant, parce que pour pas la laisser trop longtemps hors de son petit bain, je vais me préparer à une infusion de thé du coup, hop, et puis faut que je regarde du coup si j'ai assez de bouteilles aussi pour pouvoir le faire, le gros plan, je vous ai pas dit le menu, ça me fait penser, donc on y va pour le menu de cette semaine, pendant que mon thé est en train d'infuser, donc du coup, mes 5 idées de repas pour le midi, ça va être bouillon de poule vermicelle qu'on a bu ce midi, des rois psautons, alors c'est vraiment tous des trucs qui vont vite du midi, parce que je ne suis pas, je pensais ne pas être là toutes les matinées, entre l'école, parce que comme je vous ai dit ce matin, je devais pas être là, demain matin logiquement je suis pas là, mais je ne sais pas si ça dépendra d'état de Léo, et logiquement pareil vendredi, donc à voir, donc du coup j'avais prévu que des trucs qui vont vite, donc bouillon de poule, des rois psautons, sandwich jambon fromage, quiche épinard feta avec de la salade, et une tartine avec de la ratatouille, du jambon cru, des tranches de mozza, vous voyez dessus qu'on va faire gratiner, et du pesto, je pense, ensuite les repas pour le midi, ça va être tagine de poulet avec de la semoule et des carottes, mardi rougail saucisse, riz haricots rouges, mercredi parment de chez bolo avec de la salade, jeudi filet de dorade avec des petites pommes de terre rôties, des asperges avec une sauce hollandaise, vendredi boulettes de poulet crémeuse cajun, avec du chou romanesco et des pommes de terre, un écrasé de pommes de terre, pour ce week-end, donc samedi, steak ardenné, pommes de terre, salade, pizza au poulet barbecue pour le soir, et encore je sais pas, enfin je verrai, dimanche c'est le repas de Pâques, il faut encore que je vois pour le menu, et dimanche soir ce sera sûrement les restes où on aura pas faim, voilà, parce qu'on aura mangé trop de chocolat, et c'est vrai que j'ai oublié lundi, de faire les courses pour lundi, parce que lundi à mon avis les magasins sont fermés, donc je pourrais pas aller faire les courses le midi, donc on verra, il y aura sûrement de quoi, au pire j'ai du chili, ou voilà, pour faire lundi, bref, alors on y va, je suis en train de faire infuser mon thé, je vais garder un litre, en fait moi c'est une jarre de 8, et à chaque fois il faut garder au moins un dixième, c'est un truc de 8 litres, et il faut garder un dixième de préparation, pour faire le starter quoi en fait, donc je vais garder, logiquement c'est pas un litre, mais elle ira plus vite avec plus de, et de toute façon j'ai pas assez de bouteilles, donc avec plus, ça va fermenter plus vite, je devrais pas attendre dix jours, donc je vais mettre un, alors déjà je vais enlever la, ma mangue kombucha, alors comme je vous ai dit, elle est bien épaisse, et franchement elle est dure, on dirait vraiment une couche, une couche de cire quoi, alors je me suis lavé les mains, correctement, hop là, on va essayer de la choper, hop là, ah il y en a eu, alors j'en ai, ah oui ça c'est l'ancienne, ça c'est ma première, ça c'est la deuxième, qu'elle avait formée dans le petit, qui est ici, et après j'ai la grosse, et elle est bien épaisse, celle qu'elle vient de reformer, donc en fait du coup, je me retrouve avec trois, trois couches, alors je vous montre, et en fait celle-ci, elle est bien, regardez ça c'est la nouvelle, qui vient de se former, vous avez vu, alors le truc noir, c'est juste du tannin de thé, c'est rien, bon après voilà, je peux comprendre, que ça peut être ragoûtant, pour certaines, mais c'est vraiment rien, vous pouvez la passer, la passer un peu sous l'eau filtrée, ça s'en va quoi en fait, c'est rien, c'est vraiment pas grave quoi, et mais ouais, elle est vraiment, alors vous voyez la texture, je peux pas vous dire, on dirait vraiment une couche de cire, et du coup j'ai mon ancienne, qu'elle avait formée, qui est ici, et ça c'est ma toute première, qui est là, mais voilà, la couche là, elle est bien bien épaisse quoi, bref, je vais me relâver les mains, on va mélanger un peu, j'ai mélangé, je vais le regoûter, voilà, il est bien, franchement, moi je trouve que c'est un goût de thé, c'est un goût de, comme un petit goût de cidre, alors là, il va y avoir la deuxième fermentation, qui va encore se faire, mais, c'est un goût de thé glacé, un petit peu, franchement, c'est vraiment bon, comme je vous ai dit, je vais mettre un litre de côté, j'ai rempli, en fait, je n'avais pas assez de bouteilles, donc du coup, j'ai pris un bocou, le parfait, en plus, pour mettre dedans, comme ça a joint, je pense que ça devra aller, voilà, et là, c'est parti pour la deuxième fermentation, vous voyez, ça mousse, ça bulle un petit peu, donc du coup, alors, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est une carrière de 8 litres, c'est une carrière de 8 litres, mais je ne mets pas 8 litres dedans, je fais 6 litres de kombucha, en sachant qu'il y a 1 litre, qu'il faut garder, comme starter après, donc du coup, j'ai que 5 litres, donc ça fait 1, 2, 3, 4, oui, ça fait ça, 5 litres, ouais, hop, 5 bouteilles, donc là, du coup, je vais rajouter, donc là, j'ai mis mon thé que j'ai infusé, mon sucre, mon, j'ai remis de l'eau, pour pouvoir aller plus vite, je fais 1 litre de thé, et ensuite, je rajoute 5 litres d'eau, donc ça me fait mes 6 litres, enfin, mes 4 litres d'eau, oui, si c'est ça, mes 5 litres d'eau, 5 ça fait 6, plus après, oui, donc plus ça, ça fait 7, hop là, donc là, je vais bien mélanger, je vais rajouter mon starter, ouais, donc tout à l'heure, je vous ai dit 5, mais ça me fait 6 litres de kombucha, c'est pour ça qu'il y en a un petit peu plus, parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, ouais, plus 5, et après, comme je goûte entre deux pour voir, hop, je rajoute mon starter, et je vais rajouter ma maman kombucha, alors je pense que je vais tous les remettre dedans, je pense que je vais mélanger un petit coup, je vais les remettre dedans tous, pour l'instant, alors logiquement, on a ce qu'on appelle un hôtel à kombucha, mais moi, je n'en ai pas encore, alors elles vont aller se mettre où elles veulent pour l'instant, hop, et celle-là, tu vas le replacer correctement, voilà, voilà, donc là, on est reparti pour 10 jours, peut-être que là, ça ira plus vite, parce qu'il y a quand même pas mal de starter à l'intérieur, la petite production du jour, la prochaine sera un petit peu plus grosse encore, donc j'ai noté dessus ce que c'était, comme je vous ai dit, le dernier, c'est un bocaux, parce que je n'avais plus assez de bouteilles, je pense qu'il m'en faudrait encore au moins 2-3, des bouteilles, si ce n'est pas 4, pour être sûre, mais ouais, surtout que là, c'est une bouteille de 75, c'est une bouteille de pas de vis, je ne sais pas si ça a fonctionné, je vais, on verra bien, ça, ça tient quand même mieux que ça, en fait, au niveau du gaz, donc on verra bien, voilà, et par contre, elles sont déjà bien pétillantes, enfin, je ne sais pas si vous allez le voir, quand je mélange, hop là, voilà, vous voyez, ça pétille, ça pétille déjà, j'ai à peine mélangé en plus, donc on verra, la vraie première fournée, donc, parce que les autres, c'était plus, enfin voilà, j'ai à peine pu goûter, parce que c'est plus un starter, qu'autre chose, quoi en fait, sur les premières, donc, enfin, en fait, le premier, c'était juste, j'ai dû le laisser très longtemps dedans, il m'a servi de starter, pour nourrir le deuxième, après, il s'est un peu agrandi, voilà, je pense que les productions, au fur et à mesure des productions, ça va de plus en plus être pétillant, un peu comme avec le kéfir, là, le kéfir, maintenant, il explose littéralement, donc, ouais, on verra, alors là, j'ai mis 10 jours de fermentation, dans ma grosse jarre, là, c'est reparti pour 10 jours, et on dit souvent que la fermentation 1, équivaut à la fermentation 2, souvent, c'est ce que je fais avec le kéfir, on va voir si là, il faut que je le laisse encore 10 jours, ou pas, parce que, en fait, vous voyez, comme là, si je dois attendre 20 jours, entre chaque, ça fait pas énorme, 6 bouteilles pour 20 jours, en fait, ça vous fait même pas, ça vous fait un verre par jour, quoi, ça va très vite, surtout que, comme je vous dis, moi, je suis, Angel en bois, qui m'aime bien aussi, quand elle en vient, elle en boit aussi, Greg en boit aussi, alors, il en boit pas autant que moi, il faut qu'il y pense, en fait, en boire, parce que, comme je l'ai dit, moi, je ressens déjà bien les bienfaits, donc, j'aimerais bien qu'il en profite aussi, quoi, en fait, donc, mais oui, on est trois à en boire, donc vous voyez, comme là, les deux bouteilles de kéfir, comme là, c'est limite, il en reste pratiquement plus, quoi, en fait, sur les deux litres, sur deux jours, à nous, nous trois, quatre, parce que Marine aussi en boit un tout petit peu, donc ouais, ça part vite, quoi, en fait, ça fait, alors, au niveau des quantités, pour savoir à peu près combien j'en bois, je bois deux verres de kéfir par jour, et encore, je pourrais en boire plus, c'est juste parce que je me, comme j'ai pas des quantités extraordinaires, je suis obligée de un petit peu me restardent, entre guillemets, mais ce que je fais, alors, déjà, les bienfaits, je les ressens déjà au bout de deux verres, je bois deux verres de kéfir d'eau, et un verre de kéfir de lait, et ensuite, là, si j'ai mon kombucha, je buvrai peut-être un verre de kombucha en plus, ou je ferai un verre de kombucha, un verre de kéfir, et puis, un verre de kéfir de lait, comme ça, j'ai les trois souches, et j'ai les trois variétés, plus après, voilà, il y a le ginger beer aussi, qui est aussi plein de probiotiques aussi à l'intérieur, donc, mais ouais, je bois peut-être, on va dire avec le kéfir de lait, trois verres, à chaque repas, un peu près, voilà, un peu près, avant, en fait, ça fait guise de, comme là, je suis rentrée des courses, j'avais soif, en plus, c'est bien frais, c'est désaltérant, donc, du coup, j'ai bu un, et puis là, ce soir, c'est la même chose, avant de manger, en faisant le repas, quoi, en fait, souvent, bon, allez, justement, en parlant de kéfir de lait, il faut que je fasse en kéfir de lait, ce que j'essaie aussi, en parlant de ginger beer, j'ai aussi nourri mon levain de ginger, de gingembre, je vais pas en refaire, parce qu'il me reste encore une bouteille, il était trop bon, j'ai changé la recette, je vous avais dit, je vais en refaire sûrement cette semaine, je vous redonnerai la recette, en fait, il a un goût de limonade au citron, il est vraiment très très bon, ouais, je pense que cet été, ça va y aller quoi, en fait, parce que ça va être une boisson rafraîchissante, pas trop sucrée et tout, c'est cool, puis naturel en plus. Mon kéfir de lait, je l'avais mis dans un bocal, parce que je voulais d'abord finir celui que j'avais au frigo, et vous voyez, ça a déjà commencé à faire cailler mon lait, alors qu'il était au frigo, quoi, en fait, donc là, je vais le filtrer, et je vais juste le mettre dans ma bouteille de 1 litre, que j'ai acheté en verre, je vais, voilà, je vais directement les mettre dedans, en fait, directement dedans, mais la bouteille, elle est bien bien pleine, et puis j'ai peur de galérer pour avoir mes grains après, donc je pense que je vais plutôt le mettre dans mon pichet, comme j'avais fait, je pense que ça sera mieux, parce que pour pouvoir bien récupérer les grains, ça sera mieux, ouais, mais par contre, je vais garder la bouteille, je remettrai, je me servirai pour mettre mon kéfir de lait, comme je vous ai dit, c'est encore plus simple que les autres kéfirs, 20 grammes de grains de kéfir de lait, 1 litre de lait, et c'est tout, et quand on ne veut pas faire de kéfir, on les met dans un tout petit peu de lait au frigo, et on change le lait entre deux, en fait, il se nourrit du lactose qu'il y a dans le lait, j'avais eu la question, en parlant de lactose, si c'était possible de le faire avec du lait sans lactose, alors non, c'est pas possible, parce qu'en fait, les grains de kéfir se nourrissent du lactose, alors le sucre, enfin le lactose, c'est le sucre du lait, et s'il n'y a pas de nourriture, ben le kéfir meurt quoi en fait, par contre, pour ceux qui sont juste intolérants, qui ont du mal à digérer le lait de vache, qui sont un petit peu intolérants au lactose, ça, vous pouvez peut-être le boire, parce que du coup, il y a moins de lactose à l'intérieur, donc c'est beaucoup plus digérable, donc faites un petit essai pour voir, ça fait comme le pain avec le levain, ceux qui sont intolérants au gluten, testez le pain au levain, parce que c'est la même chose, ça, en fait, le levain fait que le pain est beaucoup plus facilement digérable, c'est, voilà, parce que le levain se nourrit du gluten dans le pain, en fait, tous ces petits trucs fermentés, se nourrissent des choses qui sont, pas très bons, en fait, pour notre organisme, le gluten, enfin, les choses comme ça, où qu'on peut créer des intolérances, et en fait, on a créé justement ces intolérances, que ce soit au lactose, au gluten, et tout, c'est parce qu'en fait, les farines ont été transformées, justement, pour avoir beaucoup plus de gluten à l'intérieur, donc du coup, maintenant, notre corps n'est pas fait pour ça, quoi, en fait, et le fait de revenir à des choses que, puisque le pain, avant, il était fait au gluten, on utilise beaucoup de la fermentation dans notre alimentation et tout, le fait de revenir à ses bases, et bien, en fait, on le digère mieux, donc oui, tout ça pour vous dire que ceux qui sont intolérants, pas ceux qui sont allergiques complètement, là, vous allez peut-être, parce qu'il y en reste toujours un tout petit peu, mais voilà, vous pouvez tester, ceux qui digèrent pas trop bien le lait de vache et tout, vous pouvez tester, peut-être que ça, ça passera. Et ensuite, pour la fermentation, donc, on laisse 24 heures, à température ambiante, 48 heures si on le veut, un tout petit peu plus acide, un peu plus aigre, et ainsi de suite, jusqu'à 72 heures, et on peut même faire du fromage aussi, avec le lait de kéfir, on peut faire plein de trucs avec, moi, je m'en tiens juste à la base, et je ne le fais pas trop trop fermenter, même si j'aime ça, j'aime, voilà, quand c'est un peu trop, je trouve que ça a un goût trop fort de, alors, je vais vous donner le mot qui me vient à l'esprit, c'est pas vraiment ça, mais voilà, un peu de les tourner, vous voyez, quand il est trop fermenté, ça a ce goût un peu là, et ça me déplaît, c'est pas très plaisant, donc moi, je le laisse fermenter 24 heures, voire 48 heures, quand vraiment, il fait froid, mais dès que je vois qu'il commence à faire, vous voyez, je vous ai montré dans le pot, des petits trucs dedans, qui commencent à cailler, stop, j'arrête là, en fait, parce qu'autrement, voilà, après, je trouve que le goût, me plaît moins, c'est une histoire de goût, comme je vous ai dit, testé, c'est comme avec le kéfir, c'est comme avec le kombucha, moi, je vais peut-être le faire un peu plus fermenté, ça me dérange pas, le petit goût de vinaigre, en fait, c'est le côté aigre, vous voyez, aigre du lait caillé, là, qu'on peut avoir, qui me déplait un tout petit peu, voilà, c'est juste, comme je l'ai dit, une question de goût, donc c'est bien, c'est pour ça que c'est bien de le faire maison, parce que si ça tombe, vous n'aimez pas le kombucha ou le kéfir du commerce, mais vous allez aimer celui qui est maison, parce qu'il n'y a pas du tout le même goût, comme là, le kombucha du maison, je trouve, le kombucha maison, je trouve qu'il y a un fort goût de thé glacé, cidre, un petit peu, quand il est fermenté, mais là, quand vous buvez juste après la première fermentation, donc vous pouvez le laisser peut-être juste deux jours, vous avez un goût de thé glacé, en fait, aromatisé, c'est très très bon, je vous dis, je l'ai fait goûter à Marine, qui est assez, pas difficile, mais je veux dire, qu'il y a des goûts qui sont très, elle n'a pas l'habitude de la diversité, en fait, et elle m'a dit qu'elle aimait bien, qu'elle trouvait que ça avait un goût de thé glacé, en fait, voilà, et Kimberley, la dernière fois, elle m'a dit la même chose, le haïti un petit peu pétillant qu'on peut trouver, c'est Lipton, je pense qu'ils font ça, bon allez, je vais me dépêcher, parce que, il est déjà 4h, je vais bientôt, et je dois aller chercher Stacy, j'en aura pas cette traite, je vais me dépêcher, je vais chercher Stacy, j'ai été récupérée Stacy, et je suis en train de commencer le repas, pour ce soir, parce qu'avec Greg, il faut qu'on aille à la famille Flora après, pour qu'on achète la pâtée pour Luna, on l'a oubliée la pauvre, et je voudrais aussi lui racheter un collier aussi, parce qu'elle a cassé le tien, alors, ce que ce soir, je fais un tagine de poulet, vous allez voir, c'est très rapide, c'est une recette que vous avez déjà partagée, mais qui n'est pas sur le blog, je précise, parce qu'en fait, c'est une recette que j'ai fait, une fois que j'avais arrêté de remettre des recettes sur le blog, j'ai préparé aussi des carottes, que je vais faire rôtir, le truc blanc que vous voyez au dessus, c'est du gui, je vais les faire rôtir au four, donc je les ai juste épluchés, coupés en tronçons, sel, poivre, et un peu de gui, et ça va partir au four, et quand elle commencera à cuire, à rôtir un petit peu, je vous ferai de l'ail, je ne le mets pas avant, parce que je ne veux pas que mon ail est noir, pour le poulet, il vous faut juste quelques ingrédients, c'est un poulet à la tomate, pois chiche, abricot séché, donc des cuisses de poulet qu'on fait dorer, enfin de l'olive ou du guise que vous avez envie, un oignon, de l'ail, de goutte d'ail, un citron confit, alors moi, le citron je l'aime bien, mais je trouve que ça donne vite un goût acide au plat, donc du coup ce que je fais maintenant, c'est que je récupère juste le zeste, et je ne mets pas l'intérieur, je ne le mets pas tout entier en fait, et du coup on a le goût subtil du citron, sans que ça soit trop acide et trop prononcé, donc un petit citron que j'ai prélevé toute la peau, et que j'ai coupé en tout petits morceaux, et des abricots, alors moi les abricots là ils sont très très mous, c'est des demi-séchés, si les d'autres ne sont pas assez mous, vous voyez moi ils sont très tendres, vous pouvez les faire tremper dans un petit peu d'eau chaude, voilà, ça va les rendre plus mous, ça c'est mon mézette de citron, mon oignon, mes deux bouts d'ail, une boîte de pois chiches, tomates séchées, et du rachan à l'eau, et là moi je vais mettre du rachan à l'eau chouchou, et ensuite il va falloir aussi 500 ml de bouillon de volaille, avec deux cubes, les abricots, au niveau des quantités, j'ai mis une belle poignée, si vous aimez ça bien un peu plus sucré, vous pouvez y aller, moi c'est parce qu'à la maison, le sucré salé ça passe, mais il ne faut pas que le sucre prend le dessus sur le salé, moi ça ne me dérange pas, mais Greg n'aime pas trop ça, donc du coup j'en mets avec parcimonie, je vais prendre mes cubes de poulet, je vais les mettre un peu au dessus, pour dégager un tout petit peu de place, et là du coup, je vais mettre mon ail, et mon oignon, un peu de bouteille, et l'oignon, et on va le sable doré un tout petit peu, une fois que c'est doré, vous ne voyez pas grand chose avec la bulle à vapeur, on va ajouter une cuillère à café de rajan à nous, en équivalent à peu près d'une cuillère à café, alors à chaque fois je vous le montre celui-là, mais franchement si vous le trouvez, sautez dessus, il est, là je viens le mettre, oh là là les odeurs, on va ajouter la tomate, en fait on met tout le reste, tout le reste des ingrédients, il va très très vite, et il est très très simple à faire, et il est très très bon, en fait l'abricot apporte un petit truc à la tomate, sans être trop, et puis en plus ça fait manger des légumineuses, avec les pois chiches, on va ajouter le bouillon avec les deux cubes, le citron, les abricots, et puis les pois chiches, et après je vais remettre correctement le poulet au-dessus, alors moi le cube je ne cherche pas, je mets comme ça, et je mets le, je mets l'eau, j'ajoute les abricots, le citron confit, je vais saler, poivrer un petit peu, alors ne mettez pas trop de sel, parce qu'il y a le bouillon, il faut mieux en mettre peu, et rajouter après si besoin, et là je vais remettre correctement, mes cuisses de poulet, et je vais aller écouter mes pois chiches, pour les rajouter dedans, tout juste, le fleur, tout juste, j'ai rajouté les pois chiches, et il n'y a plus qu'à laisser cuire, j'ai mijoté, alors moi je vais laisser mijoter, le temps que Greg rente, et puis après je continuerai la cuisson tout à l'heure, ça sent bon déjà, entre le citron, les épices, ça avec de la semoule, enfin du couscous, et puis des petites carottes, alors après les carottes, on aurait pu les mettre dedans aussi, mais j'aime bien les différentes saveurs, et les différents contrastes, de textures aussi, voilà, et voilà, repas de ce soir, déjà pratiquement fini, en fait j'adore ce genre de plat, où on a l'impression que j'ai passé une heure en cuisine, mais que j'ai passé que 10 minutes, littéralement, et je vous jade, alors le raisin à l'anoutre fait beaucoup, c'est vraiment celui là, qu'il faut choisir, en fait c'est comment vous dire, c'est l'épice qui fait tout dans le plat, donc choisissez un bon raisin à l'anoutre, un qui est bien parfumé, si mettons vous trouvez un raisin à l'anoutre, qui n'est pas très, vous pouvez essayer de rajouter quelques petits trucs dedans, par exemple un peu de cannelle, en plus dans le tagine, alors en fait moi dans le mien, il y a de la rose et de la lavande, donc peut-être en acheter un du commerce Langda, et rajouter de la lavande et de la rose, à l'intérieur, je vous assure que ça change tout, le parfum est complètement différent, et ouais, donc peut-être voilà, si vous trouvez un, mais c'est vraiment un raisin à l'anoutre qui fait tout en fait, et là comme il est très très bon, le plat est divin. La deuxième rentrée, il est déjà 5h30 passée, donc comme, ouais, on s'est dit qu'on irait demain, parce que, et il me reste une petite boîte de thon pour Luna, donc on lui donnera une petite boîte de thon, exceptionnellement, mais, ouais, de toute façon, si on y va, on va devoir se dépêcher, on va devoir courir, parce que, ça ferme à 19h, et j'ai envie de faire un petit tour, donc du coup, on ira demain. Allez, je vais nettoyer ma salle, parce que je ne l'ai pas encore fait, ça a été la course depuis ce matin, je vais nettoyer ma salle, parce que comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore fait, et puis ensuite, ben ça va, mon repas est prêt et tout, donc je vais pouvoir me poser un tout petit peu, enfin quoi que non, je vais me poser devant le PC, parce que je vais les poser en même temps. il va faire un peu de jardinage, il va s'occuper de ses chayottes, en fait, elles ont bien germé, tiens, tu peux la sortir chérie ? Elles ont bien, enfin voilà, il y a des belles racines, et il faut là s'en occuper, parce qu'elles sont vraiment belles les racines. Regardez-moi ça, c'est plein de racines, et ça prend même de l'autre côté, enfin ça prend de partout quoi en fait. Il y a des racines qui sortent de partout, et il y a même le germe, qui sort ici en fait, je ne sais pas si vous voyez, ici là, là vous le voyez ici, en fait ça c'est le début de l'alien, donc il y a juste à la poser, c'est ça hein chéri ? La poser sur la terre, un petit peu enfoncée quoi en fait, enfin légèrement, il faut la laisser un petit peu sortir, ah bah ouais là, elle est bien sortie là le truc, ici là, hop là, donc en fait on va la poser comme ça, enfin Greg va la poser comme ça, et puis il a laissé prendre racine, et alors ça peut être vivace, donc à voir si c'est vivace ou pas, mais euh, ouais c'est marrant hein, comme quoi que c'est le fruit directement, comme si c'était un gros pépin, et en fait la graine elle est à l'intérieur du fruit là, donc il va mettre de la terre, la poser dedans, remettre un tout petit peu de terre, mais juste en surface quoi en fait, vraiment la laisser, je vous montrerai quand elle soit, elle soit faite, quand elle sera faite, je vais vous montrer le gingembre, en même temps je vous en ai parlé ce matin, le gingembre il avait juste posé, vous voyez comme ça, et hop, on a une petite pousse là, là aussi je pense, il y en a une qui est en train de sortir, donc ça a l'air de fonctionner aussi, comme ça aussi, alors quand on l'a acheté limite, il y avait déjà les pousses, hein, sur celui là, donc ça a été plus vite, mais regardez, à chaque fois, s'il n'y a pas des petits bourgeons, quand vous achetez du gingembre, si vous voulez tenter, vous regardez, vous voyez sur vos racines, s'il y a des petits bourgeons, un peu verts au bout, c'est qu'il commence déjà à germer, je pense que c'est le moment en fait, et du coup celui qui est propice à la germination, ce, on le voit quoi en fait, parce que comme là les chayotes, quand on les a achetées, il y en avait certaines qui avaient déjà, les racines qui sortaient, quand on les a achetées, en fait, qui commençaient déjà à germer, enfin les racines, donc c'est pour ça qu'on les a pris, bon allez, je vais m'occuper de mon pain, puis moi je vais aller bosser, comme c'est dire, je vais aller monter la vidéo, et puis répondre à vos copes, et il est pressé de manger, il va aller se reposer après, avant d'aller bosser, donc on va manger, alors le tout est cuit, les carottes, j'ai juste rajouté du coup un peu de persil dessus, et puis le tagine de coulée, avec toutes les tomates et tout à l'intérieur, et puis on a fait cure la semoule, technique habituelle, quand je veux faire de la semoule, au micro-ondes, en fait je mets la semoule, je couvre un centimètre au-dessus de mon épaule, avec de l'eau, un peu de beurre, un peu de sel, ça s'en va au micro-ondes, et en fait ça cuit en 3 minutes, ça se gorge, allez, je vais vous laisser là, du coup je vais vous faire des bisous, et je vais peut-être vous montrer la chayotte, avant de vous quitter, il a mis ses gingembre, les pousses là, que je vous ai montré ce matin, il les a mis dans la terre, parce qu'on se dit que ça risque de ne pas pousser, arrive un moment, donc hop, il les a mis dans de la terre, avec beaucoup d'eau, enfin là il y en a peut-être même, il y en a un peu beaucoup, et les chayottes, vous voyez les a mis comme ça, donc les racines elles sont à l'intérieur, et le germe il va sortir, mais vous voyez là, le truc il reste un petit peu hors de l'eau, on dirait même que c'est des fesses en fait, on dirait un crapaud, non mais regarde là, on dirait un crapaud, on dirait les fesses d'un crapaud, je sais pas si, mais tout à l'heure je vous montre du vidéo, mais c'est vrai qu'on dirait les fesses d'un crapaud, bon allez, c'est pas les fesses, c'est les cuisses alors, les cuisses, non mais on dirait un cul, on dirait un cul de je sais pas quoi, bon allez sur ces bêtises, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous montrerai du coup, au fur et à mesure, si ça vous intéresse, le cheminement de cette petite chayotte, allez, bisous, à demain, et j'ai pas encore de nouvelles de Kim, je sais pas du coup si elle va à l'école ou pas, enfin si elle va à l'école ou pas demain, donc je sais pas si demain je suis prise à l'école ou pas, donc on verra, elle va s'envoyer à massage tout à l'heure, allez, bisous à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada